Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Botanie Manor. Alors on s'était, arrêtez-vous, on était au chapitre 4 et on avait fait voilà allié botanique, il nous manquait crépuscule, on avait fait saphir mélancolique en premier il me semble, il nous manque fougère berceau et en deuxième on avait fait calice de broc. Alors en vrai j'ai l'impression que crépuscule c'est plus compliqué que ça en a l'air, je propose qu'on fasse fougère berceau sachant qu'il nous manque un indice. Alors au niveau des indices on avait le tableau de fougère qui était juste là, ensuite on avait les oeufs dans le bureau. On va aller voir la pétition dans la chambre principale et l'appel d'oiseaux au clocher. Alors dans la chambre principale on avait donc la pétition qui est ici. Alors Y, société de Somerset pour la protection de la vie sauvage souhaite présenter une pétition à l'honorable chambre des communes. Au cours des dernières années de nombreuses chasses ont été organisées près des rivières de Somerset, ce qui a tragiquement mené au déclin voire à l'extinction de certaines espèces aviaires. Les magnifiques champs d'oiseaux ne résonnent plus. Nous appelons le gouvernement à réglementer la chasse près des rivières de Somerset afin de respecter les périodes de nidification de la nature. Si vous soutenez cette pétition, veuillez signer ci-dessous et nous envoyer cette lettre. Votre signature n'engage aucun frais. Voilà et on avait dit donc appel d'oiseaux au clocher et dans le bureau. Et le bureau il était, je ne sais plus, je reprends les enregistrements pas du tout, enfin plusieurs semaines après les derniers épisodes que vous avez vus. Donc il faut que je me réhabitue au niveau des pièces, ça va peut-être ça le bureau ? Oui c'est ça, les nids d'oiseaux. Oeuf de grand héron, ici on avait quoi ? Oeuf de cygne de rivière, oeuf de tadorne, oeuf de duc à aigrettes. Ah c'est... Ouais je crois que c'est ça qu'il y a sur le tableau. Oeuf de poule d'eau. Ah donc, attendez. C'est ça qu'il y a sur le tableau. Oula, faut que je me réhabitue à la manette. Je suis désolée, j'espère que je ne vous fais pas vomir. On a dit que sur le tableau on avait quoi ? Ouais c'est ça. Cradle, fernes et ce sont donc... Est-ce qu'ils nous le disent ? Non, fougères, berceaux, c'est tout. Oeuf de duc à aigrettes. C'est ce qu'on a dit. Ok. Et appel d'oiseaux au clocher. Donc il nous manque un indice. On avait des indices de où se trouvait quoi je crois. Ah mais j'ai tout trouvé. J'ai tout trouvé. Juste... Ah mince, comment on faisait déjà ? Comme ça, j'ai pas ajouté l'indice. Qu'est-ce qu'il nous reste ? Vu des plantes ? Non. Non, c'est pas bon. Non, non, c'est pas bon. Mais attendez, j'ai... Compte de faibles d'oiseaux. Vu des plantes. Vu des plantes et c'est pas bon. Ok. Donc on avait dit... Pas ici. Je ne passe toujours pas ici. Ça, c'est l'être à propos des mélodies. Très chère Arabella, je t'écris pour te faire part de l'incroyable découverte que j'ai faite au cours de mes recherches biologiques. Il semblerait que certaines plantes soient particulièrement sensibles au son et qu'elles prospèrent exposées à des musiques ou mélodies de leur environnement naturel. J'espère partager avec toi d'autres découvertes rapidement et je serais ravie que tu te joignes à moi dans mes recherches. Mais ça, on ne l'avait pas dans les indices, on est d'accord. On ne l'avait pas. Donc il nous manque un indice, mais je ne sais pas lequel. Ici, on n'avait pas d'autre indice. Ici, ça, on l'avait lu. Chant d'oiseau, imité lait, collection pour pianoforte, chant d'oiseau, interprétation de la nature retranscrite en mélodie facile à jouer chez soi. Canard souché, grand héron, tadorne, canard pilé, col vert doré, duc à aigrette, argenté, poule d'eau, sarcelle, morillon. Duc à aigrette. 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 Quist it all. Non, je ne crois pas que ça se dit comme ça. Il n'y a pas de hache. Ici, on ne peut pas monter plus. J'ai un indice quelque part, mais je ne l'ai pas trouvé. Est-ce qu'on pouvait monter ailleurs ? Oui, on pouvait monter là. Ici, on n'avait rien trouvé d'autre. Ça, c'était fait. Ça, c'était fait aussi. Ici, est-ce qu'on avait tout découvert ? La vue des plantes, c'est ce qu'on a, mais qui a priori n'est pas un indice. Du coup, je ne sais pas pourquoi c'est. Ici, le digeste du botaniste. Ici, on l'avait trouvé, on l'avait vu, tout ça. Ça, c'était une invitation à dîner. On n'a que vu des plantes, mais ça ne fonctionne pas. Est-ce que pour Crépuscule, on avait tout ? Ah, mais pour Crépuscule, pas vraiment. En fait, est-ce que... Alors, attendez, tableau de coucher de soleil, recherche de grand-mère, tableau de féconde de fée, on est d'accord. Papillon de nuit, affiche de papillon de nuit, calendrier de papillon de nuit, lettres à propos des mélodies. C'est pas ça ? J'avais inversé, ce qui veut dire qu'ici, la lettre à propos des mélodies. Yes. Ok. Et, a priori, j'ai déjà la graine, c'est ça ? Est-ce que j'ai la graine pour les deux ? Ouais. Donc, je suis censée pouvoir avoir la graine. Crépuscule, non. Gandeloup, fougère berceau, oui. Ok. Ok. Et donc, on a dit que c'était là-haut. Là. Ici. Ouais. Et on a dit que potentiellement, c'était ça. E, c, d, e, g, f. E, c, d, e, g, f. Oh, wow. C'était si facile. Ah la vache, je pense que c'est la première énigme que je réussis aussi vite sur Botany Manor. Ah, wow. Incroyable. Trop bien. La fougère berceau est utilisée par le duc à Aigrette pour faire son nid. De son côté, la plante est devenue dépendante du cri du rapace pour pousser. Oh, trop mignon. Ok. Eh ben, c'était très rapide, mais nous avons terminé cet épisode. Je suis désolée. Je vais couper quand même en deux pour continuer parce que vous avez eu les autres plantes de ce chapitre séparés. Donc, je vais séparer aussi cet épisode. C'est un épisode court. J'en suis sincèrement désolée. Je vous dis une bonne soirée, un bon week-end et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao.